Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Regardez où on est derrière nous, c'est le vieux port de Marseille les amis. Parce qu'on est à Marseille cette semaine pour tourner des caméras cachées. Pourquoi on est à Marseille Romain ? Tout simplement parce que ce week-end, il y a Marseille contre le stade Rennais et des fervents supporters du stade Rennais. On s'est dit pourquoi pas suivre les déplacements du stade pour venir piéger les Marseillais sur un thème, on va dire le pire sportif ou le retour du sport. D'ailleurs les amis, cette vidéo est sponsorisée par Winamax. Un site de paris sportifs en ligne qui a pour les nouveaux arrivants deux bonus exceptionnels. Le premier, pour le premier dépôt, il est doublé jusqu'à 100 euros. C'est-à-dire que si tu mets 50 euros, tu as 50 euros d'offert. Non mais toi, tu as fait ma dessus toi. Et le deuxième bonus, avec le code promo Inadis, vous avez 10 euros de freebet supplémentaire. C'est du cadeau mon pote. Alors attention les amis, Winamax est un site interdit aux mineurs. Ce n'est pas non plus une façon de s'enrichir ni une alternative au travail. C'est juste un petit kiff pour se donner un petit peu de piment pour un match. Exactement. Et les gars, gros projet qu'on a, on envisage. Alors ce n'est pas encore sûr, justement, de suivre un peu le stade Rennais tout au long de la saison. Et de faire un déplacement par mois où on changerait de ville. Un petit peu un tour de France des caméras cachées en lien avec le foot. Donc si jamais ce gros projet vous plaît, surtout dites-le nous dans les commentaires. Dites-nous si vous avez envie qu'on le fasse. Dites-nous dans quelle ville vous voudriez qu'on vienne. Donc voilà, soutenez-nous. Montrez-nous si ça vous plaît. Et voilà. Sinon quoi ? Merci à Winamax. Je crois qu'on les a parlé. Sur ce, qui fait bien la vidéo ? Allez, ciao ! Aujourd'hui, c'est match de Ligue des Champions au Vélodrome. Toute la ville attend ce match. On a fait croire avec un faux article que la nouvelle recrue phare de l'OM s'est blessée et s'est fait décroiser. En plus, il fait un bon début de saison. Donc on va aller voir les réactions. C'est parti ! Putain, c'est pas possible. Ça casse, c'est cool, ça. À chaque fois, il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Vous avez vu les gars fin de saison pour Alexis Sanchez ? Ouais. Il s'est fait décroiser à l'entraînement. Tu veux me voir ? Je te jure ? Tu veux me voir ? Je te jure ? Oh non. Ah ! Ligue à mon croisé ? Ligue à mon croisé, ouais. Bon ! Ça fait quoi, ça, RMZ ? Ça faisait un bon début de match. Ça veut dire opération et 6 mois de... C'est l'équipe ? Si, regarde. Fin d'année pour Alexis Sanchez, frérot. Oh, c'est Balerdi en plus. Il avait mis 4 buts. Balerdi à l'entraînement. Putain ! 5 mois, il y en a. On met qui ce soir ? Il y a qui ? Suarez ? Putain. Il était chaud. Il était chaud, on en avait besoin. Il s'est dit que des champions, c'est quoi ce putain de Balerdi ? Putain. Celui-là, il... C'était juste un prank, la caméra était là-bas. C'était une caméra cachée. Ah, putain ! C'était une blague, c'était une blague. C'est les inachevés, ouais. Oh, putain ! Bon, les gars, moi, j'ai envie de me mettre un peu à tout ce que sport de combat. Donc, du coup, je vais m'inscrire au club de MMA qui est juste derrière. J'ai déjà essayé de m'inscrire dans un centre d'MMA hier. Et le mec m'a reconnu instantanément. On va mettre des petites images en off. Il m'a dit demain matin, je suis ici, piège ma collègue. C'est parti, les potes. Je vais castailler un peu. Bonjour, je suis venu m'inscrire pour MMA. Pour le sport ? Tout à fait. Il vous faut quoi ? Une responsabilité civile ? C'est-à-dire ? Comme assurance, il vous faut quoi avec l'assurance ? Moi, je serais plus d'abord, dans un premier temps, faire un cours d'essai. Tu fais de quoi par le monsieur en assurance ? Qu'est-ce que vous souhaitez comme assurance ? Moi, en assurance, j'ai plein d'assurance en moi. Ça, c'est pas le problème. C'est plus ce côté technique qui est mon profil. J'ai fait trois ans de boxe. Trois ans de boxe où là, j'étais là, j'étais chaud. J'étais là. Et on m'a dit, Roro, pour toi, le prochain step, c'est plus MMA. Bonjour. Je fais des petites vidéos motivation sur Internet. Je suis coach sportif. Est-ce que ça vous dirait de me filmer une petite trentaine de secondes ? Oui, bien sûr. Pour motiver mes abonnés à faire du sport ? Le mieux, c'est qu'il y ait le port derrière et moi. Ça marche ? Ça va. Ça filme bien ? Il y a le petit compteur en haut ? Ok. Écoute-moi bien. J'en ai rien à foutre si t'es en dépression, si ta mère fait le trottoir ou si t'as des hémorroïdes. Tu vas bouger, ton cul reprend ta vie en main. La fatigue, c'est des excuses. La pluie, c'est des excuses. Toute ta vie, t'as trouvé des excuses. Mais pas aujourd'hui, mon pote. Aujourd'hui, tu vas sortir de ton canapé, tu vas sortir de ton lit. Des instants, tic-tac, tic-tac, c'est de la merde. Ça te bousille, le crâne. Mais pour toi, c'est pas pour toi. Tu vaux mieux que ça, mon pote. Bouge ton cul, deviens un tigre. Libertage ! Bouge ton cul ! Merci. Ça t'a donné envie de faire du sport ? J'en fais déjà, moi. Je suis chaud. Ok, c'est parfait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne journée. Courage. Juste pour vous prévenir, on fait des petites caméras cachées. Oh, ben cool. Et on imitait les coachs sportifs un peu ridicules. Oh, je fais ça ! Ils sont bien bien. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ? Non, non, il me semble bien. Ça fait l'air de naturel. Ça fait l'air de naturel, mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est ? Ah, si on part du MMA, MMA, on ne fait pas du MMA ? Là, c'est de l'assurance, mais ce n'est pas du MMA. Là, regardez, MMA. Ici, c'est mutuellement assurance, ce n'est pas le sport MMA. Je comprends bien que c'est un sport dangereux. Déjà commencer par un cours d'essai, ça me semble déjà... Au lieu de vouloir tout de suite fourguer une assurance c'est quelqu'un qui n'a même pas commencé. Je suis bien chier MMA. La société d'assurance. Mais je ne veux pas. Mais on a compris, mais nous, on n'est pas un club de sport, on ne fait pas tout ça. Eh si, c'est MMA sur la devanture quand même. Je vois ce que je sais ce que je vois. Je ne suis pas fou. C'est le Marc. Vous, vous voulez directement me refourguer une assurance ? Mais non, pas du tout. Au contraire. Alors que déjà, dans un premier temps, moi, je suis plus là pour castagner un peu et après, peut-être, voir une assurance dans un second temps. Tu vas coucher, ton cul revend ta vie en main. Oui. La fatigue, c'est des excuses. Excuse. La pluie, c'est des excuses. Toute ta vie, t'as trouvé des excuses. Toute... Aujourd'hui, mon pote, tu vas sortir de ton canapé. Oui. Tu vas sortir de... Oui, je vais sortir de mon canapé. Oui, je vais sortir de mon canapé. Bouge ton cul. Oui, je vais coucher mon cul. On se fait courir. Je vais faire du sport. Je vais prendre ma vie en main. Je suis un tigre. Je suis un tigre. Je suis un tigre. Tu as encore le frein à main ou quoi ? Oui, c'est ça. Tu marches ou tu cours ? Je suis un tigre. Loser, là. Oh putain, je me suis fait un peu de côté. Oh, je me suis fait un peu de côté. Oh, je crois que je suis allé trop vite. T'attends ? Oh, je suis un bon cardio. C'est pas possible. Je ne peux pas être loin du vélodrome. J'ai vraiment envie de faire du vélo, mais impossible de trouver l'entrée. Bonjour. Excusez-moi, je cherche ta piste de vélo, s'il vous plaît. C'est bon, il n'est pas d'ici. Il n'est pas d'ici ? Il n'est pas d'ici. Ah, monsieur, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Je cherche ta piste de vélo, s'il vous plaît. La piste de vélo ? Oui, parce que là, juste là, j'ai tapé sur mon GPS vélodrome. Oui, c'est normal. Parce que le stade vélodrome, c'est le nom du stade, je veux dire. Oui, voilà, le vélodrome. C'est ça, le stade vélodrome. Le foot ? Oui. Non, mais tout le monde me parle de foot. Moi, je veux faire du vélo. Eh bien, vous pouvez tourner autour du stade en vélo, si vous voulez. Il n'y a pas de piste cyclable à l'intérieur. Il n'y a pas de piste de vélo dans un vélodrome. Non. Je ne peux pas en voir. C'est comme l'accord hôtel-arena. Il n'y a pas d'arène à l'intérieur, c'est une salle de concert. Je ne comprends pas le... C'est canon, c'est canon. C'est un ancien vélo-drome qui s'est transformé en stade de foot. Il doit y avoir un vélo-drome, mais je crois qu'il est beaucoup plus... Un autre vélo-drome, du coup. Oui, mais il ne s'appelle pas vélo-drome, justement. Je ne sais plus comment il s'appelle. Peut-être que si je suis à stade de foot, il va peut-être m'emmener au vélo-drome. Peut-être, peut-être. C'est à essayer. Pour le prochain plan, on va faire un faux micro-trottoir. On va chercher un amoureux de Marseille où on lui pose trois questions. Trois questions, s'il sait répondre, il gagne le maillot de l'Olympique de Marseille. Mais les trois questions sont très faciles. Ce joli maillot de Marseille, de l'Olympique de Marseille. Floqué, quoi ? Ici, c'est Paris, 9-3. Allez, c'est parti. Franchement, c'est des questions assez simples. Si tu kiffes Marseille, normalement, tu as de bonnes chances de gagner le maillot. Sans rigoler. En quelle année l'OM a gagné la Ligue des Champions ? Pas mal, c'est bon, c'est bon. Deuxième question. Quel entraîneur a entraîné Marseille et a entraîné aujourd'hui l'équipe de France ? Deschamps. Deschamps, parfait. Troisième et dernière question. Si tu réponds bien à cette question, tu gagnes le maillot, là. Ok ? Quel joueur de Marseille a été transféré cet été de l'Olympique de Marseille à Rennes alors qu'il a gagné… Mandanda. Mandanda, gros. Tu as gagné le maillot. Tu veux l'essayer direct ? Direct. Vas-y. Bien joué en tout cas. Ouais, franchement, on fait plaisir aux gens. On essaye de les régaler comme on peut, gros. Ouais, ici c'est Paris, mais t'es un fou. T'es un fou. Je vais te mettre dans le vieux port. Je vais te jeter dans le vieux port. T'as gagné le maillot de Marseille, gros. Je ne veux pas Paris, ça va ou bien ? T'as gagné le maillot de Marseille, gros. Je ne veux pas le maillot de Paris. Pourquoi ? Je ne veux pas, t'es un fou. T'as gagné le maillot de Marseille, gros. C'est un gars, c'est un gars. C'est un gars, c'est un gars. C'était une petite blague, les gars. Je sais, vous ne l'avez pas mal. Parisiens ? Non, pas du tout. On est rennés, on fait des caméras cachées. Je te mets dans le port. Non, mais je te connais. T'es avec le bouzé, là. Ouais, on est dans les H.U. En fait, il y avait une autre caméra. À jamais les premiers. À jamais. Même avec les sous-descaparis, jamais vous aurez la légère. Il y avait une autre caméra cachée, du coup, c'est une caméra cachée. Jamais vous aurez l'étoile. Jamais. Non, c'était juste une blague, les amis. On fait des caméras cachées. Il y avait une petite caméra qui filmait. C'est pas vrai. J'ai dit en musique, nous, on est en train de se dire mais il va y avoir qui, on boit une tâche. Vous allez castagner, il faut aller dans un club où il y a un ring. Oui, voilà. Mais pas ici. Vous connaissez le SMIC ? C'est quoi, c'est un autre sport, quoi ? C'est un club de sport qui fait du MMA. C'est une notation, est-ce que vous voulez me... Non, pas du tout, ça n'a rien à voir avec nous. Bah, vas-y, dis-lui à madame. C'est une petite caméra cachée. C'est une petite caméra cachée. C'est juste une petite caméra cachée. Oui, j'imagine, depuis tout à l'heure. Non, c'était une blague. Ouais, une petite caméra cachée, la camérette est juste dans la petite sacoche, là-bas. Les gars, pour vous faire kiffer, je t'offre un vrai maillot. Si c'est un vrai, ouais. Ouais, c'est un vrai maillot. Si c'est un vrai, l'autre, je veux pas. C'est un vrai, c'est un vrai. L'autre, je veux pas. Vas-y, les gars. Félicitations, les gars. J'espère vous a kiffer. Bonne journée, les gars. Merci. Donc, les gars, pour cette vidéo, on est sur Marseille et on allait vérifier si les Marseillais savent rapper. Tu es chaud pour rapper, toi ? On va voir. Alors, attends, je sors le matos. Parce que là, moi, je suis hors de la salle. J'ai un peu les bras en compote. Du coup, si tu peux rapper pour moi, ça va être parfait, gros. Attends. Comme ça ? Attends, attends, je suis hors de matos. Tiens-moi ça, gros. Hop, vas-y, tiens. Je te prends ton téléphone, si tu veux. Et vas-y, tu peux rapper quand tu veux, gros. Attends, il faut que tu m'as te plaît, alors. Tu peux rapper lentement, rapidement. Nous, on est venu voir si les Marseillais savent rapper, les gars. Attends, je fais un peu avec le rythme. Hey, 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 tell me what you know. About a mother fucker, I devoured with a girl. It's gonna make me go notice the whole problem. Stock, creep, other fucker, dungeon. Switch, play, nom, and it'll go. It's like a fuck. Putain, il s'est rappé, le con. Vas-y, c'est parfait, gros. Merci beaucoup, gros. Franchement, on m'avait dit que les Marseillais savaient rapper, gros, mais je ne sais pas si c'était à ce moment-là. Ah ouais ? Ah ouais, ça cartonne. Ah, il est bon, hein. Il est bon, hein. Ok, les amis, c'est la fin de la vidéo. Un pouce bleu et un abonnement pour ce qu'on kiffe la vidéo, évidemment. On était à Marseille, mais on aimerait bien faire un tour de France, donc si vous kiffez l'idée, n'hésitez pas à le dire en commentaire et un grand merci à Winamax. Roro, il était pressé de dire merci à Winamax. Merci Winamax, surtout, pour nous attirer cette semaine. On rappelle la petite offre, deux offres différentes, les gars. Deux bonus. Deux bonus différents, les potes, comme on vous l'a dit en début de vidéo, 100 euros doublés, jusqu'à 100 euros doublés pour le premier dépôt et 10 euros avec une cote IGNA10. Voilà. 10. 10. Sur ce, les amis, qui fait bien. Non, 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 non. Bonne fin de vidéo. Bonne fin de vidéo. Ciao.